La Redoute envisage 700 suppressions d'emplois, Axelle de Tarlay, l'enseigne perd de l'argent, une trentaine de millions d'euros et elle cherche un repreneur. Est-ce que ça veut dire, pour être clair, que La Redoute est en danger ? Oui, La Redoute est en danger. La Redoute aujourd'hui, c'est plus de 3000 salariés et c'est aussi un énorme capital sympathie. On se souvient tous du fameux catalogue La Redoute, où l'on trouvait tout, des jouets à Noël, des vêtements, des outils, de la hi-fi, la literie. C'est dire si ce dossier est manié avec beaucoup de précautions par son propriétaire, qui n'est autre que PPR, le groupe Pino Printemps-Redoute, qui a changé de nom. Il s'appelle maintenant Kering. Pourquoi ? Parce que l'ex-PPR s'est entièrement recentré sur le luxe avec Gucci, au détriment de toute son activité de distribution. Donc l'ex-Pino Printemps-Redoute a déjà vendu Le Printemps, Conforama, La Fnac ne reste plus à vendre que La Redoute. C'est le dernier dossier et probablement le plus compliqué. Et pourtant, c'est une marque incroyable, très forte, La Redoute. Ça n'intéresse personne ? Alors si, La Redoute intéresse beaucoup de monde, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Vous allez comprendre. Figurez-vous que le propriétaire, donc Kering, l'ex-PPR, est prêt à faire un chèque, tenez-vous bien, de 300 millions d'euros au futur repreneur. C'est PPR qui paye ? Voilà, c'est une vente inversée, c'est le vendeur qui paye. Donc évidemment, quand on fait ce genre de proposition, on attire beaucoup de monde, on attire tout un tas de chasseurs de primes qui veulent encaisser le chèque et ensuite disparaître dans la nature. Alors trois repreneurs sont jugés sérieux, deux fonds financiers et le site rue du commerce, enfin son propriétaire. Mais cet argent, ce chèque de 300 millions doit évidemment aller à La Redoute pour faire évoluer son modèle à l'heure d'Internet. Mais Axel, on se dit que La Redoute avait toutes les armes pour triompher. On en achète de plus en plus sur Internet, on achète de plus en plus à distance. Ils avaient tout pour réussir. Voilà, c'est des années qu'ils le faisaient. Effectivement, et c'est là, c'est un énorme paradoxe. Effectivement, on se dit qu'il suffisait de mettre en ligne le catalogue, La Redoute. On clique et on vend. Et immédiatement, on avait créé Amazon. Boum ! Alors, ils ne sont pas idiots, c'est quand même ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, ça marche. 85% des ventes de La Redoute aujourd'hui se font sur Internet. Mais le drame, c'est que toute l'organisation derrière, toute la logistique, les gens qui répondent au téléphone, qui traitent le courrier, qui prennent les commandes, qui font les colis, eh bien tout cela, c'est une organisation à l'ancienne qui date des années 70-80. Enfin, j'exagère, beaucoup de progrès ont été faits. Mais ils ne sont pas au standard des géants du web qui ont déboulé avec un service de livraison ultra rapide, un site Internet ultra percutant. Donc, c'est précisément ce à quoi doit servir ce chèque de 300 millions. Réorganiser, repenser la logistique, le site Internet, pour que LaRedoute.fr soit le digne successeur du catalogue de notre enfance. La Redoute qui devra donc se moderniser et être dans son temps pour survivre. Merci Axel Detarley. On vous retrouve demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada